bonjour à tous église à max devy j'espère que vous allez bien c'est une joie ce matin de pouvoir partager avec vous la pensée matinale et j'aimerais simplement partager avec vous ce matin les fruits de la persévérance j'aimerais qu'on lise dans mathieu chapitre 10 au verset 22 vous serez détestés de tous à cause de mon nom mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé et oui la vie chrétienne on le sait c'est pas un fleuve tranquille on vit dans ce monde quand on appartient à christ on vit à contre courant de ce monde ce monde qui a rejeté dieu ce monde où les valeurs et bien sont complètement contraire aux valeurs de dieu et le seigneur nous encourage à persévérer à persévérer dans notre marche avec dieu et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé et le premier fruit de ma persévérance ben comme on l'a lu ça va être d'être sauvé ça va être mon salut mais aussi il ya des fruits de la persévérance et bien lorsque je traverse des épreuves lorsque je traverse des combats des difficultés et il ya un homme dans la bible un homme qui est très connu c'est daniel daniel il va être emmené et bien à persévérer dans une épreuve qu'il va vivre on connaît tous cette histoire dans daniel quand il va et bien se retrouver dans la fosse au lion pour résumer un peu l'histoire daniel va être établi dans le royaume du roi darius et il va avoir une fonction il va être ministre et il va et le roi darius va apprécier daniel parce que daniel était quelqu'un d'intègre quelqu'un de droit quelqu'un qui vraiment reflété la l'amour de dieu dans sa vie parce que daniel était quelqu'un qui aimait dieu de tout son coeur et daniel il va être établi dans le royaume et les gens qui vont travailler avec lui les gouverneurs les ministres et bien votre jaloux de daniel ils vont vouloir le faire tuer alors ils vont s'attaquer à une chose vont s'attaquer à sa foi et ils vont sortir une loi qui va interdire pendant 30 jours à tout homme et bien de prier une autre personne que le roi darius alors daniel va se confronter et bien à une épreuve pendant 30 jours il va être interdit de prier son dieu et si on se met à la place de daniel on pourrait dire seigneur ça va pendant 30 jours et bien je ne vais pas te prier pendant 30 jours je vais un peu te délaisser mais c'est parce que je dois obéir à cette loi cette loi qui a été créée je ne dois pas désobéir sinon et bien ça va m'entraîner à la mort je vais être jeté dans la fosse au lion daniel n'a pas eu ce comportement là daniel il a persévéré dans ses convictions il a persévéré dans son amour pour dieu la première chose qu'il a fait daniel ça a été d'aller dans sa chambre et de continuer à prier continuer d'avoir cette relation avec dieu et daniel va être vu par ces gens avec qui va travailler il va être dénoncé au roi et alors qu'il va se retrouver devant le roi le roi va être contraint et bien de le jeter dans la fosse au lion et le roi va lui dire des paroles fortes il va lui dire que daniel que ton dieu que tu sers avec persévérance et bien puisse te délivrer et à ce moment là daniel aurait pu être encore découragé il aurait pu baisser les bras il aurait pu se dire mais seigneur je te suis je suis resté fidèle à toi alors qu'on m'interdisait de te prier alors qu'on m'interdisait de m'approcher de toi pendant 30 jours moi j'ai désobéi à cette loi pour te rester fidèle et voilà que seigneur je suis jeté dans la fosse au lion voilà que je vais mourir il aurait pu baisser les bras mais daniel n'a pas baissé les bras daniel aimait tellement le seigneur qu'il est resté confiant il savait il croyait dans les promesses que dieu lui avait fait des promesses d'être que dieu avait fait à daniel d'être avec lui tous les jours et alors que dans il va vivre cette épreuve il va vivre ses difficultés et bien le seigneur va être fidèle à daniel et daniel va rester confiant et alors qu'il va être jeté dans la fosse au lion la bible dira que dieu va fermer la bouche des lions les lions dans ça vont se vont se coucher et ils vont pas le toucher et le lendemain le roi darius va être étonné de voir et bien que daniel va être encore en vie et il va être étonné de la puissance du dieu de daniel parce qu'il va dire le dieu de daniel qui sert avec persévérance à fermer la bouche des lions et il va dire que tout le monde se prosterne devant le dieu de daniel et oui daniel a persévéré jusqu'à la fin dans son épreuve et dieu a fait éclater sa gloire parce que les fruits de la persévérance de daniel c'est que daniel et bien va avoir la vie va garder la vie et puis daniel le seigneur va l'honorer il va et bien l'établir encore dans le royaume et daniel va vivre encore il va rentrer dans les promesses de dieu et il va vivre des choses encore extraordinaires dieu va l'établir dans le royaume et il va s'épanouir pleinement il va vivre des choses encore extraordinaires avec le seigneur et bien des fois nous dans notre vie chrétienne et bien on vit des difficultés on vit des combats on vit des épreuves il ya des occasions de chute mais le seigneur nous encourage ce matin et t'encourage à rester persévérant à persévérer dans ton épreuve dans tes difficultés et on a besoin d'être persévérant persévérer dans quoi persévérer dans la prière lorsque je traverse des difficultés lorsque je traverse des épreuves seigneur je veux continuer à prier je veux persévérer dans ma marche avec toi je veux rester confiant tes promesses et oui parfois combien nous pouvons vivre des détresses des difficultés mais le seigneur nous encourage à être persévérant et j'aimerais juste finir par vous lire un verset dans romain au chapitre 5 au verset 3 bien plus nous sommes fiers même de nos détresses sachant que la détresse produit la persévérance la persévérance produit la victoire dans l'épreuve et la victoire produit l'espérance sinon veut t'encourager ce matin et bien à persévérer à persévérer tous les jours dans la prière lorsque tu traverses des épreuves parce que tu traverses des difficultés parce que tu traverses et bien les mentalités de ce monde et bien que qu'on soit et bien c'est fidèle persévérant persévérant pour le royaume de dieu persévérant dans la prière pour et bien remporter des victoires seigneur veut te faire remporter des victoires dans tes épreuves il veut manifester sa gloire alors vraiment qu'on soit encouragé ce matin et bien à être des persévérant pour le royaume de dieu voilà j'espère que cette pensée et bien va nous parler ce matin et en tout cas que le seigneur vous bénisse et qui vous encourage qui nous encourage à être des persévérant pour son royaume amène